Joseph de la capelle catholique et légitimiste donc toutes les vidéos que je fais c'est en mon nom c'est voilà ma coloration c'est que je suis français catholique et légitimiste parce que c'est ce qui a fait le la france depuis 1500 ans donc en aucun cas je ne représente qui que ce soit c'est tout à fait personnel donc aujourd'hui je voulais parler de l'affaire mia milla donc cette jeune là de l'isère voilà qui qui a répondu sur instagram alors j'ai regardé un petit peu j'ai pas réagi tout de suite d'abord j'ai pas tellement suivi là les les choses ces jours ci et puis donc je m'y suis intéressé depuis depuis deux jours alors c'est très curieux bon c'est une jeune qui était sur instagram et puis qui est quand même qui revendique aussi alors je sais pas si elle est homosexuelle mais donc arc en ciel quoi enfin voilà donc elle défend un peu cette cause là et donc c'est parti c'est parti un peu à volo sur sur les réseaux sociaux donc avec des jeunes etc il ya eu tout un amalgame et donc elle elle a dit qu'elle n'aimait pas les religions et qu'elle n'ait détesté le d'islam voilà donc là il ya plusieurs choses qui se posent comme problème c'est le droit de blasphème en france alors là je vais peut-être en choquer certains mais je je trouve qu'au niveau du droit c'est bien parce que brûler tout le monde et tout ça mais par contre il faudrait qu'il y ait quelque chose en parallèle donc ça effectivement il faut que ça ça mais c'est vrai que ça ça blesse énormément parce que le l'intime de la personne même si on est athée d'ailleurs c'est quand même le l'intime de la conscience c'est le religieux et le politique le politique c'est ce qui nous nous gère avec les autres et le religieux c'est ce qui nous gère nous même notre intériorité avec avec nous même avec les autres et avec ce que certains appellent dieu etc donc c'est quelque chose de très intime donc le droit de blasphème effectivement bon voilà ça existe donc c'est quelque chose qui doit être quelque part défendu mais il y aurait à mettre en parallèle le le sens du respect des autres le respect des autres c'est à dire que effectivement quelqu'un qui a blasphémé ne peut pas être poursuivi ça me paraît pas évident parce que c'est quand même même s'il faut pas il faudrait que ça soit beaucoup plus dans le sens d'une d'une reprise de conscience ou quelque chose comme ça il faut pas faire de peine de prison une chose comme ça mais de dire attention vous vous atteignez l'intégrité de de d'un certain nombre de personnes vous vous blesser des personnes voilà donc ça donc le droit de blasphème et en parallèle ça le respect le sens du respect c'est c'est toute la grande tradition française de faire très attention lorsque l'on a affaire à quelqu'un etc bon parfois il faut faire la guerre on est d'accord mais revoyer il ya une chose qui est assez intéressante il ya quelqu'un qui a qui est disparu il n'y a pas très longtemps avec qui j'avais des désaccords des désaccords sur le fond mais qui avait ce sens un de la courtoisie de l'humour tu parlais il avait un phrase est extraordinaire c'était jean d'ormesson il ya toujours un très grand respect de la personne avec qui il parlait en général en général bon en général voilà quand il accueille léa salle amé dans la maison de châteaubriand pour lui parler de châteaubriand il ya une manière de se comporter et tout ça qui est fait à la fois de respect de courtoisie puis de la draguer quand même un petit peu enfin bon mais c'est ça c'est français c'est quelque chose de très français je sais pas pourquoi je vous parle de ça parce que j'essaye de de sortir un peu des des passions donc aujourd'hui cette cette jeune fille alors il cherche une école pour la protéger etc où est ce qu'ils vont la mettre où est ce qu'ils vont où est ce qu'ils vont l'emmener je sais pas à jersey moi je vois tout à fait donc je suis tout à fait avec elle puisque d'abord elle est jeune elle se cherche un peu etc et puis effectivement elle est je pense qu'elle est tout à fait dans son droit j'ai bien aimé ce matin je l'ai entendu à la radio elle a dit qu'elle avait été un peu vulgaire etc et que en aucun cas n'attaquer les personnes etc mais que voilà c'est une religion qu'elle n'aime pas effectivement on a le droit mais une chose est de ne pas aimer une religion de ne pas y adhérer une chose est de l'insulter ces deux choses différentes alors il ya des gens par exemple un débat religieux par exemple je sais pas moi entre catholique et musulman on part sur des arguments sur des faits etc on peut discuter donc évidemment on a on peut attaquer la la région et tout ça mais ça doit être fait avec de la courtoisie de la bienveillance etc mais le 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 cadre est fait pour ça voilà avec sur les réseaux sociaux ça part à volo etc avec tout ce que ça comporte de deux choses pas très agréables quoi les injures et des choses comme ça je suis peut-être pas très clair ce que je veux dire c'est que le tout en tout ce qu'on doit retrouver aujourd'hui c'est je trouve que c'est ce qui est ce qui est très dangereux c'est de retrouver ce sens de l'autre le sens de la courtoisie française le sens du respect de l'autre d'être bien élevé de faire attention de ne au maximum de ne pas blesser l'autre parfois on est obligé si le gars il a tué père et mère on est obligé de l'arrêter le traduire en justice par exemple voilà il y a des faits mais par contre donc les choses qui sont directement répréhensibles c'est le meurtre le vol l'escroquerie etc donc là effectivement la force publique doit s'exercer voilà je voulais donner des éléments parce que cette affaire est assez révélatrice du monde dans lequel on est avec toutes ces ces tensions internes et donc de bien retrouver le sens de l'esprit français et qui est l'esprit des grandes nations européennes c'est aussi l'esprit autrichien bavarois prussiens anglais et puis voilà des gens bien élevés ce qu'on appelait autrefois il y a des gens bien élevés et courtois et on a toujours des progrès à faire et il faut toujours faire attention à ce que l'on dit est ce que l'on fait tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de dire quelque chose voilà quelques propos par rapport à cette affaire je referai peut-être alors évidemment par contre l'état c'est bien réagi là en la protégeant et puis en essayant de retrouver une école etc et pour la protéger là ils vont la mettre où ils vont la mettre où ils vont dans quelle ville et elle va aller je sais pas au fin fond de la corrèze dans un petit bled c'est voilà donc que mais c'est c'est une affaire c'est intéressant c'est aussi un peu je trouve un peu dramatique parce que ça révèle le niveau comment dire de c'est pas la décadence c'est on a perdu un petit peu ce enfin beaucoup beaucoup ont perdu ce sens du ce sens français peut-être français à très bientôt que Dieu vous garde sainte thérèse de l'enfant jésus saint jeanne d'arc saint padré pio saint joseph prier pour nous notre âme de boulogne prier pour nous madame élisabeth sœur de louis 16 prier pour nous saints et saintes de france prier pour nous à très bientôt deus et rex et 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 Sous-titrage ST' 501